Bonjour tout le monde! Ça va bien? Je suis heureuse de vous voir, je ne vois pas, mais vous, vous voyez, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, on va s'en aller avec Harry Potter. On va faire une petite promenade, on va lever le sien. Ça fait plein de fois que il faut rester dans une maison vous savez un peu de mouvement avec moi? Oui! Dans une maison avec son nom et sa tante et son cousin. Qu'est-ce qu'il s'appelle? C'est-ce 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 qu'il s'appelle? Donc il est respecté à sa personne. Ce sont les qui sont bons, ils sont tous sains. Mais, ça n'était pas très très chiant ici, ils sont tous sains, 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 ils sont tous sains. Ils sont tous sains. Un petit rond d'un fou. Mon lit, il n'a pas vraiment la nuit. C'est triste, hein? Il n'a pas vraiment la nuit. Que seule nuit qu'il avait, c'est la nuit. Oui, il aimait bien se regarder la nuit. Quand tout le monde était couché, il se levait. Il m'a cherché un troupeur de l'eau. Et il allait voir la nuit. Parfois, la nuit était de ce côté-là. Un croissant de l'eau. Parfois, l'été est rond. Et parfois, l'été est de ce côté-là. Et ce soir-là, c'était la fin de l'été. Il avait onze ans. Donc, il était en train de regarder la nuit. Et le moment donné, boum, il y a un chien qui est rentré. Boum, boum. Vous pouvez marcher dans votre pièce. Hein? Marcher avec maman et papa. Il y a un chien qui est rentré dans sa maison. Oh! Qu'est-ce que se passe-t-il? Il dit Ali. Bonjour Ali. Je m'appelle Hagrid. Je viens te chercher. Mais pourquoi? Mais tu ne le sais pas. Personne ne t'a l'a dit. En fait, tu es le fils de grands sorciers. Et c'est le temps pour toi d'aller à l'école des sorciers. Il s'appelle Poudard. Ah! Ah! Mais je ne comprends pas. Mais oui! Tu es un grand sorcier. Hein? Ici, on fait le sorcier. On ouvre les jambes. On crée la jambe du devant. Et on pointe là. Comme le sorcier, la baguette du devant. Je vais faire de l'autre côté aussi. Hein? Du côté gauche. Du côté droit. Tu es un grand sorcier. Il est quand même avec moi. Oui. Mais je vois avec-tu mon nom maintenant. Et justement, son nom s'attend à sentir le discalé. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle crée-t-il. Je m'en vais chercher à rien. C'est le temps, oui, d'apprendre la magie. Non, 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 non. La magie, ce n'est pas bon. Je n'ai pas rien. Il est arrivé. Il était très excité. Il voulait aller avec la grille. Se faire des nouveaux amis. Apprendre la magie. Est-ce que tu viens avec moi voir la grille? Viens. On s'en va ensemble. Viens. Hein? A grille. Marche. Il a arrivé à une grande moto. C'était la moto d'A grille. D'accord? On embarque sur la grille. On se penche pour conduire la moto. Mais où va-t-on, la grille? Où va-t-on? Pour savoir le quartier secret des sorciers. Et s'y aller? Et la moto s'envola. Oh! C'est vraiment, c'était vraiment une moto de sorciers. Et il tourna. Elle était très contente. Elle a vu son ami d'A grille de très près. Ils allèrent pour au quartier secret des sorciers. Et s'y aller? Nous allons acheter, visiter, pour l'école. Mais, hein? A grille. C'était un grand sorcier. Donc, il marchait très, 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 très grand. Oh! Et arrive à la grille de faire des grands, grands, grands pas. Pour aller le rejoindre. Encore une fois. Vous, vous êtes avec papa et maman dans la maison. Vous pouvez faire des grands pas partout. Dans le salon. Dans la cuisine. Où est-ce que vous êtes avec papa et maman? Hein? Un pas. Un pas à droite. Et un pas à gauche. Un autre pas à droite. Et un pas à gauche. Il n'est pas envie d'acheter des écrits scolaires. Oui, mais... A grille. Je n'ai pas d'argent encore pour acheter tout ça. Voyons t'en relier. Est-ce que tu penses que tes parents ont trop laissé? Comme ça? Sans autre chose? Viens à la banque de votre. Nous allons aller dans la route. Pour aller chercher l'argent. Et tes parents ont laissé. On a été très, très, très excités encore plus. J'ai de l'argent. Je vais avoir des amis. Je vais aller à l'école. Je suis un sorcier. Vous aussi? Vous êtes des sorciers avec moi? OK. On arrive dans la... dans la... dans... d'une gorge. La banque d'un gorge. La banque d'un gorge, c'était des petits gobelins. Hein? C'est des petits gobelins qui s'en ont vu. Ils sont petits, petits. Hein? Ils sont très bien communés. Et des grands sorins. Ils étaient pas sûrs même s'ils étaient petits. Ils n'avaient pas l'air très gentils. Mais... Akhil nous dit... Ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas l'air très gentils. Mais c'est juste parce qu'ils doivent s'occuper de beaucoup d'argent. Et là, Akhil demanda deux clés. Au gobelin. Après, ils sont allés dans un petit ballon. Boum, 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 boum. Par ça, on est peu... Si tu mets... Dessous de la terre. Chou, chou, chou. Et ça répare à la route de la famille de animaux. Et là, Akhil nous dit... Allez! Tu peux maintenant ouvrir. Je te donne la pilée. Et ouvre ta boue. Ici, on va mettre les pieds ensemble. On va s'asseoir. Les pieds sont un peu éloignés. Mais nous... Et on va faire la boue. On va s'en mettre la taille. Bah! Une pied. Et rapidement, avec la goutte. Il y avait plein, plein, plein de choses. Des pièces d'art. Des rires. Et tout ce que les parents m'avaient laissé aller en héritage. En héritage, c'est quand que... Il y a quelqu'un qui... Qui sent le ciel. Et on te laisse des objets pour toi. Juste pour toi. Et maintenant... Akhil revient. Reviens. Et... Il est parti pour retourner dans le quartier magique. Pour aller acheter les effets scolaires. Première classe qu'ils avaient. Le magasin. Des baguettes magiques. Parce que bien sûr, tous les magasins ont besoin d'une baguette magique. Pour se placer à genoux. Le pied allongé comme ça. Et arrive. Allongé. Et ouvre à la porte. Oui. Changez de côté. Et ferme à la porte. Oui. Un homme nous dit. Il est allé au comptoir. Il nous dit. Bonjour Harry. Mais comment ça vous connaissez-moi? Bien sûr Harry. Tu es populaire ici. Tu es celui qui a survécu avant de mort. Qui est votre dommage? Je ne comprends pas. C'est le plus grand sorcier. C'est le plus méchant qui a été. On appelle. Ah oui. Ok. Oui. C'est pour ça que tu as un d'ici ta piste. Donc, il est clair sur le front. C'est donc ça. Et viens Harry. Je vais te faire la salive du baguette. Les baguettes magiques. C'est elles qui te choisissent. Donc, quand tu auras la bonne, tu le sauras. Ok. Deux mois. Et Harry. On se met encore une fois. Hein? En passant deux sorciers. Après, c'est bien. Une baguette. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une quatrième magique. Une quatrième baguette magique. Excusez-moi. C'est bien. C'est beaucoup de baguettes. Lui... Le monsieur du magasin s'est dit Hm... Dans cette douleure Je vais aller manger une baguette spéciale. Peut-être ça va être elle, l'a-bail. Et Ward! Une minute demon requesting Il a cherché Louis et Harry l'apport. Et Louis l'a saigné. Enfin, Harry avait trouvé sa baguette. Cette baguette était très, très, très spéciale. Elle avait une plume de phénix. Le phénix, c'est un grand oiseau orange. Un grand oiseau magique. Donc, voici l'état d'oiseau. Ça, c'est difficile. Pour se mettre de côté comme ça, on va commencer avec notre jambe droite. On va lever le pied pour aller chercher la cheminée. Et après, on lève le pied le plus haut possible. Et on fait un beau phénix. Vous pouvez demander à Tata ou Maman de vous aider. Et après... Oh! Je s'espère que vous faites des superbeaux phénix. C'est intéressant. On va faire de l'autre côté. On a toujours un côté. Nathalie l'a dit. On a toujours un côté qui est plus difficile. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. On va laisser les paris. La taille, ce côté-là, c'est plus difficile. Donc, on va aller chuch. Oh! Vous voyez? On va aller. On peut céder de Maman de la taille. Je vais l'aider de la taille pour commencer. Cherchez notre cheville. Et... On fait un peu de phénix. Oh! Hein? Essayez-le encore dans les normes de votre château. Prenez votre temps. Je vous laisse un petit peu de temps pour cette figure-là. Ce n'est plus difficile. Et... 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 Parce que pendant qu'elle vit à essayer des baguettes, elle crée d'aller chercher une surprise pour Annie. C'était bien son anniversaire, hein? Elle dit de lui faire un cadeau. Oui, oui, oui. Mais là, elle a eu une belle chouette blanche. Comme un arpant de neige, si tu connais les arpants de neige. Ça, c'était un cadeau. Une nuit de la nuit qui nous dit qu'elle s'appelait Edwidge. Donc, dans la chouette, on se met à genoux sur les talons et on monte en faisant la chouette. Et on descend. On a des grandes ailes. Ouh! Ouh! Ah! Je suis sûre qu'il vous plait de super belles chouettes! Hein? Là, il a acheté tout. Le lendemain matin, il commençait à aller loin. Ah! Il était très nerveux. C'est une fois qu'il se rendait à la gare pour qu'il prenne le train. Il est allé par la gare et il regardait à gauche. Il regardait à droite. Il devait trouver l'entrée 9 et 3 quarts. Ça n'existe pas, cette entrée-là. Ah! Il y a des messieurs qui savent. Il y a des lunettes rond, rond, rond. Donc, il reviendra très, très bien dans ses lunettes. Et tout d'un coup, il y avait une famille qui avait l'art de courir et de foncer dans son poteau. Humm! Il disparaissait de suite après. Humm! Ah! Il était très amusant. Mais quel est ce que c'était de la magie? D'après moi, ce sont des sorciers. Comme moi. Je vais aller voir et leur demander. D'après moi, c'était de la famille aussi. Humm! Il se demandait. Excusez-moi, madame. Je vais retrouver la grille. 9 et 3 quarts. Pouvez-vous m'aider? Oui! Tu es un animateur. Je te reconnais, mes plasticatrices. Ah! C'était bien qu'il était pour qu'il y ait un animateur. Ah! Je vais t'aider. Tu as juste à courir et à sauter dans l'eau. Humm! Fais-moi confiance à lui. Là, avec moi, arrive. Et sauter. Wow! Il est bien de l'autre côté. Alors, le côté de la! Un côté magique. Tout est beau de ce côté-là. Il avait plein de magiesниoles. 雨. Un moment les n'ont pas pensé. Contout. premier Et marcher partout, hein, si vous voulez, hein, partout dans votre pièce, allez, allez, entrez, 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 et s'assoie, hein, mais c'est assez, donc ici, on va faire la posture de la chaise, hein, on met les cris bien au sol, et on penche, donc si on s'assoyait, vous pouvez mettre vos mains devant le cœur, ils s'assiedent, à côté, une personne, hein, Bonjour, je m'appelle Ron, et moi c'est elle, derrière lui, il y avait Hermione, Hermione et Ron vont devenir ses meilleurs amis, « Non, vous allez voir. » Donc, le traître, il s'a pris une oreille, une lumière, le traître, il va, à l'école de l'art. C'était une immense école, qui ressemblait à un château. Oh, Harry était très impressionné, il n'avait jamais vu d'école comme ça. Et, ils entraînent, tous les élèves, ils entraînent dans une grande, grande pièce, pour s'asseoir dans une grande table. Maintenant, on va faire la table, hein, la table d'inversion, on l'a déjà pris ensemble. Maintenant, on met les mains vers l'arrière, les pieds d'échappauté, et on lève les fesses, le plus possible. Hein, ils se sont là, maintenant, ils rencontraient le directeur de l'école d'Ombordor. Il avait des grandes, grandes, grandes barres blanches, avec des cheveux longs et un grand chapeau de sortie, elle avait des étoiles dessus. Elle avait l'air très gentille. Là, Harry regarda, elle a fait un bon dé, un chapeau. Il avait un grand chapeau, mais il avait l'air de bouger un peu. Un bougeant, qu'est-ce que ce chapeau-là, ce chapeau-là, c'est le chapeau des sorciers. On l'appelle le « choix-tout » parce que, il faut que je vous dise, à Coulard, École des Magiciens, il y a toutes différentes maisons. Il y a les « greenfield dogs », les « greenfield dogs », leur animal et le lion. Donc, on va faire le lion ensemble. Vous vous assoyez comme moi, assis sur les talons, les fesses sur les talons, et on monte en fait. « Ouah! » « Ouah! » « Ouah! » « Ouah! » Il y avait les pouces-toutes. Les pouces-toutes étaient, leur animal était une bullette. Donc, ici, à l'intérieur, on va reprendre, hein, notre… On va se mettre sur un petit vol d'eau, bon ? On peut sortir les dents de ma maison, hein, la bullette. Il y avait les cerfs d'aigles. Les cerfs d'aigles, c'est un peu plus facile que ce que ça dit dans son nom. Hein? C'était des aigles. On va faire la posture de l'aigle. Ici, on va mettre un pied de doigt. De l'autre côté, comme ça. Croisez les jambes ensemble. Ici, on met nos bras de chaque côté. Je vous le montre. De ce côté-là, regardez. Hein? Vous voyez bien. On prend le bras gauche. Et on va aller en dessous de la droite. Et on va aller chercher. On va essayer d'aller chercher notre main de chaque côté. La posture de l'aigle. La posture de l'aigle, c'est de l'autre côté aussi. Donc, on remet le pied à côté. Tu remets debout. Et à l'arrière, on remet le pied gauche en avant du pied noir. On peut plier légèrement les jambes, hein? Et on va aller chercher. La posture de l'aigle. La posture de l'aigle. On va aller en dessous. En dessous de la droite. Et on va essayer d'aller chercher notre main. Hein? Regardez. Tu vas essayer de remonter. Pousse-tour de l'aigle. Super! Et il y a une idée. Les serpentards. Comme dans son ombre. Leur allemand. Leur allemand. Tout est un bon. On peut dire, hein? Leur allemand. Leur allemand. Leur allemand. Leur allemand. C'était le pourquoi. Le pourquoi, c'est pas une sorte. Le grand, 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 c'est pas. Donc, on va se mettre coucher au sol. Hein? On met nos coudes en dessous des épaules. C'est bon? Et on va monter pendant ce temps. Notre terre, on parle de l'eau bleue. Décollez les coudes du sol. Encore une fois. Si vous voulez laisser vos coudes au sol ou comme vous voulez, sinon c'est un grand, grand, grand serpent. Décollez les coudes du sol. Donc, les premières années, eux qui n'avaient jamais encore, il y a un arbre qui les passait en dessous du chapeau pour qu'ils leur disent dans quelle maison ils sourient. Et martin alors. Alors, c'était juste un pot. Euh Lion, Il fate au tour du chapeau. Il ne le vit. Là,感じ des succes. Un sophomore, un sophomore, un sophomore. Les ch Sacre Mol, il avait l'innerl. Et il dit, Victor! Ce n'est pas le lion de Victor! Le lion qu'on va le faire ensemble. Le lion? Wow! Le lion pour tout le monde! Maintenant, moi j'aimerais que vous montriez dans quelle maison vous êtes possible. Vous pouvez choisir n'importe quelle des 4 maisons. Soit une filtre d'or, sur-portage, pousse lourde, ou... Certaines, comme vous voulez montrer moi ça, mais vous aimez. Hein? Oh! Juste là! Il est plein, hein? Il y a des clics dedans, il y a des surveilles. Super! Super! Hum! C'était le soir, donc elle allait se coucher dans son lit. Dans sa maison pour vivre bientôt, jusqu'au lendemain matin. Il dormait bien. Il dormait bien. Non, 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 non. Ah! Il s'en avait apprécié. Parce que c'était le premier jour, le premier jour d'école. Hein? Le premier jour d'école, on est toujours ici. Et la première, la première classe, c'était... La classe des potions. Hein? Parce que les sorciers, vous le savez, hein? Ils font du rempli de potions d'échec. Il faut apprendre les potions. Donc, quand il entrape, il vit une grande marmine. Ici, je vais vous montrer. Quand on parle de la marmine, on se couche sur le vent. On va chercher nos chevilles ou nos pieds. Et ici, Nathalie, elle a la difficulté. Voilà. Et on lève un peu. Vous voyez? C'est une marmine. Hum! Posture de laque. Donc, il y avait une marmine. La marmine. Vous voyez? Par contre, on a la difficulté avec certaines postures. Je vous l'ai déjà dit. Quand on les pratique souvent, plus on les pratique, mieux on va terre. Et champion. Donc, il y avait une marmine. Et... Ils avaient une marmine. Il y a une marmine. Posture du campillon. On ne connaît plus ensemble. Il y a une marmine. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a une marmine. On arrive au pied à une page. Si on étire le plus possible notre jambe. Chambre. Non. Non. C'est pas cette poisson-là qu'on fera aujourd'hui. Donc, on ouvre une page. Hum... Pas sûr. Pas sûr. Le professeur. Le professeur dit. Elle est à la page 52. Et... On tourne à la page. 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 Et en arrivant à la page 52. la page 52. OU. C'est cette poisson-là qu'on fera. Donc... Je vais faire un petit peu de temps, je vais faire un petit peu de temps. Il faut la placer, on retourne en papillon et on reprend nos pieds, on relance, on relance, on relance, on relance, on relance, on relance de l'autre côté, pour que ça soit très bien relancé cette position-là pour qu'elle fonctionne, on relance. Et voilà, on vient de faire notre première position magique, elle arrive, wow, on est rendu à nos deux impôts, deux impôts, ça va pas, qu'est-ce que les sorcières et les sorciers ont pour voyager? Et oui, un ballet magique, donc le deuxième cours d'arri était un cours d'arri, pas d'autre, de ballet magique. Donc ici, moi je suis sûre, mais vous êtes avec papa et maman, donc vous êtes avec papa et maman, on se fait en face de vous, ils vont faire dans la même posture. Ok? Moi je vais vous la faire de ce côté-là, parce que vous allez mieux voir ce que je fais, mais je vous l'explique bien, vous allez voir ce que je fais. Donc on va commencer, regarde, le pied gauche, on veut qu'il soit très très ancré dans le sol, ça veut dire qu'on veut être très très solide du pied gauche. Et le pied droit, on va s'en venir sur notre puce. Donc on va prendre le pied, on l'emmène, on peut vous pencher de l'épaisse, et vous voyez, on fait le chiffre 4 avec nos jambes. Donc je me tourne de l'autre côté, que vous voyez vraiment très bien, comme je vous dis, d'atteler tout ça, mais vous, vous pouvez vous aider à prendre les bras de la main et de la patte, de chaque côté. Alors on voit, je vous laisse un peu de temps, hein, pour pratiquer cette posture-là, une posture un peu plus difficile, mais c'est pas grave. Quand vous allez tenir du côté droit, vous allez du côté gauche, mon côté le plus difficile, hein, mais c'est pas grave, encore une fois, il va se concentrer, hein, et on va faire encore l'autre, parce que la maman, pour venir, pour vous tenir les mains, ça va vous aider. C'est de la façon, ça c'est pour pratiquer comment on s'assoit sur le bain-dé. Je vous laisse encore une petite minute, prenez votre temps, la telle, vous allez essayer de chaque côté, pour moi. Bon, la telle aussi, elle a le besoin pratique, hein, ah, c'est le balai, ça va bien de ce côté-là, à l'autre côté, ça va un peu moins bien. Donc, là, on s'est pratiqué à cercevoir sur le balai, mais on ne s'est pas encore pratiqué à s'envoler. Donc, pour pratiquer comment on s'envoler, on prend une fois, on prend notre jambe. Notre jambe gauche, on va prendre, belle jambe bien dure, là, tranquillement, on va aller lever la jambe droite, pendant qu'on penche, hein, on penche la patrie de la terre vers le bas. Et vous tenez de le balai, comme ça. Oh, hein, est-ce que vous faites des bons volards de balai, je ne sais pas si comment dire ça, des bons conducteurs de balai. Hum, la riz, lui, il était un très bon d'un 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 d'autre. Tellement bon, ils ont décidé de l'engager dans l'équipe de Widdish. Nôtel, c'est quoi ça, l'équipe de Widdish? Hein, je ne savais pas ça, moi! Attendez, je vous explique. C'est un jeu qu'on joue. Les sociétés jouent. Ça ressemble un peu à un jeu comme le football, sauf que ça se joue sur des palettes dans les airs. Il lance le ballon dans les grands sacs pour compter les points. Après, il suffit de demander de monter dans le kit des poudiches. On va faire de l'autre côté, parce qu'on n'a pas fait de l'autre côté. On prend la jambe pour toi. Et après ça, on va écrire. Voilà, très bien. Super. Là, ils sont faits. Ils sont faits. Encore deux autres cours. Daniel, Ron et Harry. Ils étaient fatigués après la journée, après le souper. Ils s'en allaient à se coucher. Ils montaient à la marche. Les marchands j'accoudés. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Les marchands j'accoudés encore. Ils allaient à la main. Encore une fois. Il n'avait jamais été. Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il s'en allaient à la main. Je ne sais pas. C'est les marchands qui ont changé de côté. C'est les marchands qui nous ont baissés. Oui, mais je ne pense pas qu'il s'est passé ici. Il regarde la porte dans la main. Mais avant, il arrive à être trop heureux. Il voulait vraiment aller voir ce qu'il avait à l'autre côté. Il s'ouvre la porte. Il vit un chien à trois pattes. Le chien est en bas. À trois pattes. On lève la jambe. Tu vois? Le chien est en bas. Et il y avait trois pattes. Oh! Oh! Vite, vite, vite! Il ne se chènerait pas. Il n'y a pas de bouger. Il n'y a pas de bouger. Il se chènerait pas. Il s'est passé. Il n'y a pas de bouger. Et il ne retourne pas à la chemin. Il va aller se coucher dans la maison. Fiu! Hein? On lâche la tête d'elle. Donc, le lendemain matin, Harry qui était très curieux, dit à Paul et à Hermione, on devrait aller voir après les classes, on devrait aller voir à Grimm. Je suis sûre que c'est quelque chose à propos de se chier à trois têtes. Oui, Marie, on ne peut pas retourner là. Ah oui, allez-moi s'il vous plaît. Hermione et Ron, qui étaient des amis derniers, disent « Ok, on est allé avec toi, à l'école. » Il décide d'aller chez un pays. Mais il y a des amis d'habitables dans une forêt enchantée. La forêt interdite. Hein? Si c'était interdit, là, tu ne penses pas que ça soit super, mais il y a des grandes. Donc, ici, on prend notre pied gauche, on est vraiment complètement sol. Et puis, si c'est un peu pas, on prend les mains parcs et l'accès, on va parcer au-dessus de la terre. Il faut faire, comme vous collez, l'accès à vous, et il va bien plus loin,. On ne touche pas ces angles-là. On va faire de l'autre côté. OK? On prend le pied droit. On le colle vraiment devant le sol. On peut faire la première pause. On peut aller sous la main. On lève les bras au ciel. On fait encore là. On va faire de l'autre côté. On va faire de l'autre côté. Oui, j'aimerais tellement savoir pour les bras. Je suis sûre que vous avez super sauvé. Donc, ici, on arrive. Et enfin, enfin. Il vient de la maison, de la maison David. C'est une toute petite maison de trompe. Ça fait tard, et il regarde de la lumière par les connex. Il sort de s'assoir à notre assise. Donc, il regarde comme elle a commencé. Il vire sur le table un bon oeuf. Ici, on se penche tout ça. Vous pouvez couler le dos. Et pour ceux qui sont au table, vous voyez les fils. Super! Un bon oeuf doré. Qu'est-ce qu'Aguide fait en bas? On va aller prendre la porte. Toc, toc, toc. Aguide oublie? Euh, bonjour. Elle n'est pas posée de tisser. Aguide, on a une question de poser. Est-ce qu'on peut rappeler? Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. On va prendre la porte. Et tout d'un coup, l'oeuf. On a l'oeuf. On peut s'en mettre en l'oeuf. Clacal. 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 La petite tête. Qu'est-ce qu'il sortit de l'oeuf? Ici, ou trois marуп他的. Doig produce. Suive unars. On est sur le genou gauche. On lève tranquillement. La tête. Et le bois. C'est un petit dragon, tout mignon, hum, un vrai bon, mais Alphine, est-ce que tu as le droit d'avoir un dragon ici, dans la ferme de l'autre côté? On a amen, l'air, lepte et voxtel de l'aira, le jeune, la verre, un peu comme il est solide et moque. Les rassures et les gros règards. Et après, on va bien. Et après, on va bien. C'est un peu comme ça. Tu peux faire un peu comme ça. Je vais faire ma. Nuit, Kétur. Je vais faire ma belle. Dans la Kétur, on est une petite demande. Quel sort de Kétur, Ilia? Nouvelle Gnouilly? Nouvelle Gnouilly. Ah, ça c'est Floppy. Floppy? Oui, il est très gentil. On a juste à écouter la belle petite musique et il s'en a un moment. Harry n'avait trop parlé. Et Harry n'avait pas d'aller à l'épouse. Il lui dit « Oublie à l'épouse » et il repartit se coucher. Le lendemain fait. Harry était très curieux. Il avait donné le chien à son tête et à son père. Le lendemain dit « Oui, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose en dessous de lui. J'ai vu une trappe. J'aimerais aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. » Harry, mais vous ne savez pas que j'ai une carte, une carte. Il y a une belle musique. Ok, alors on va y aller avec toi. Hein? A vous et les amis. Eux et moi, ils ont mis leur carte. Mette la carte. Dévisibilité. Quand c'est tellement. Quand on met la carte. Dévisibilité. Il n'y a plus personne qui nous voit. Donc on met la carte. Et là on va marcher sur les pieds pour faire un bruit. Parce que même si il y a personne qui nous voit, ça fait du bruit. On puisse de s'en attaquer. Donc on met la carte. Et marche. C'est pas du tout. 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 C'est qu'il y a un hand-pature. Demois la porte. Oh, regardez. Tu es sûre, Harry? Tu es sûre? Oui, oui, j'ai apporté ma fûte. Pour endormir le chien, pour endormir le chien. Donc ici, il s'ouvre de la porte. Et je vais te demander de le mettre sur ton porte. Tu vas planter tes orteils, garde tes orteils à ta vie, tu les vois bien au sol. Tes mains sont à côté de tes épaules. Et tranquillement, levez. On chique les dents en haut. Et je vais te réveiller, waouh, waouh, waouh. La vie, sortez la flûte. On se lève. Croisez les chambres. Faites comme on ne fait l'aide comme on ne fait pas. On se lève. On se lève. D'un autre côté. On se lève. On se lève. Et le chien. Primer. S'en dormi. On se lève. Avec les arrière. On se lève. Ici, on va mettre les mains en arrière. La trappe est fermée comme ça. Il s'est faite. Il s'est faite à la tête. Il s'est faite à la tête. Et sur les cercles, oui ? Juste pour la chair. Mais ce n'était pas la chair qu'il y avait, c'était des plantes à qui font en temps. Hermione connaissait les plantes d'enfant, parce qu'Hermione était une bonne étudiante. Parce que les plantes commençaient à agrimer les pieds, à agrimer les mains. Ils étaient, ils ne pouvaient plus s'enlever. Oh non, Hermione dit, relaxez-vous. Soyez très, très, très relax, très, très calme. Parce que plus que vous vous énervez, plus que les plantes vont s'aggraver à vous. Et puis, je la serre et, tranquillement, tombe. Ouh! Première obstacle. C'est fait. Je voulais vous dire qu'il y avait trois obstacles. Trois obstacles. Donc, deux obstacles, c'est un jeu d'échec. Un jeu d'échec gigantesque. Avec des vraies, vraies, vraies pièces. Hein? Ils étaient des tentes. Ron, qui était un champion des échecs, dit, je vais les faire. Je vais réussir à gagner la partie l'échec. Donc, il y avait le fou. Fou. Tan, 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 tan. Il y avait le cheval. Hein? Et là, on remet mon pied au sort. Le cheval. Hein? Des deux côtés, hein? Parce qu'il y a le là, le là et le mieux. Les. Non. Un jeu d'échec. Il y avait aussi la tour. Et tous les autres pièces. Ce fut un long combat. Pfiou. Mais, enfin, Ron réussit. Hein? Il a rien battu. Allez. Rien. Harry, C'est sûr par exemple, pour continuer. Parce que, en réalité, vu que Ron avait fait, la dernière partie, c'était Harry. Après le hebben de la fin de la fin, Ron avait fait deux heures. Et le second de la fin, On va essayer d'arriver là-bas, on arrive à ça dans un tunnel, on va faire le chiffre qui est en bas, on avance tranquillement jusqu'à la main, il passa dans le tunnel et il a fait sa main face à face avec un grand départ. Un récupère d'un mémoire, sans trop comprendre pourquoi il est arrivé là et tout le coup, la pierre philosophale se retrouvait dans sa poche et l'un y compris, c'était la pierre tout le long de la pierre philosophale qu'il cachait parce que la pierre philosophale rend la vie immortelle. C'était à tout le monde qui la détient. Mais le mémoire ne va pas te donner la pierre philosophale juste si tu en as besoin pour aider les autres et non pour faire du mal avec la pierre philosophale. C'est pour ça qu'il n'est pas très beau et il semblait beaucoup à entendre. Et Harry s'est mis en posture, en posture de petit carré. Et là, il a fait du mal avec la pierre philosophie. Et là, Voldemort aussi, il a bien pris la pierre. Et Harry s'enchaîne en sein. Et on change de côté. Et on fait. Et Voldemort essaye à l'attaquer Harry. Et Harry, il dit… Il se fait une grande bataille. Mais Harry réussit à déjouer Voldemort. Il coule, 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 coule. Et… Se cogner. Souvent. Un rocher est pompable. Tranquillement. Ouh! Oh non! Donc, Lord, qui était un rocher très, très, très… C'est le directeur qui était un super rocher qui avait bien compris qu'on avait ouvert la porte. de Fluffy. Tant qu'il arriva, il prena Harry et il la portant à l'aile de l'hôpital. Donc Harry, car il est seul. Il est là. Il était couché et il se retrouva dans le l'hôpital. Ouh! 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 Quelle aventure! Ouh! Il regarda. Il avait une grande marche, une grande escalier. Il vit son ami Roll. Il vit son ami Arnion. Avec le grand sourire parce qu'il est très, très, très content. Il vaut moins d'avoir… de voir qu'Henille était en pleine santé. Fiu, on a vraiment changé d'elle, mais elle est encore très fatiguée. Donc, j'ai pris la couverture pour vous laisser. Prêt, si vous pouvez, hein? Mais j'aimerais cliquer les genoux si c'est possible pour vous. Donc, j'ai pris tranquillement les salariats. Et on va s'enlever. Enlever. Très bien. Tu descends. Tu descends. Jusqu'à ta tête. Et ça vient jusqu'au cou. Et détentez-vous dans le château de lui. Les pieds. Et pervers la souffle. Et ici. Même si Nathalie se lève, on s'assoit. Fais la histoire. C'est le temps pour rester couché un petit peu. Pour la fin. Et toi, tu es couché. C'est certain que tu dois avoir papa un peu mal comme oreiller. Mets en toi. Et écoute bien la pleine histoire. Donc, toute une histoire, hein? Marie a été très chanceuse de se sauver de tous ces monstres-là. Mais la magie, hein? C'est la magie qui l'a été. Mais, moi, je peux te dire, qu'est-ce qui a aidé le plus à nous pas tard? C'est la magie de l'amour. Oui. Et cette magie-là, elle existe de vrai. Oui. Quand on aime, vous avez plein de belles choses. Hein? Quand on aime, papa, maman, ils te donnent de l'amour. Ton petit frère, ta petite soeur. Ils aient bien la galerie. C'est toujours, toujours quelque chose de bien, hein? Moi, je te conseille de faire la même chose. de donner avec ton coeur. La magie vient de ton coeur. C'est un papa-là. Quand il était petit, c'est sa maman. C'est l'amour de ses parents qui lui ont sauvé. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. On ne demande pas réussir à le tuer. Parce que sa maman, son papa, l'ont protégé avec le l'amour. Et l'amour est toujours plus fort que tout. À quel point d'être ça? Moi, je peux juste te dire que de t'entendre plein d'amour, je t'aime beaucoup. Je t'envoie des bêtes soufflées. C'est la seule chose que je peux t'envoyer, mais c'est correct. L'amour a traversé l'écran. Je suis sûre. Donc, ici, tranquillement, je peux commencer à bouger les doigts. Bougez les pieds. Tranquillement, tu te réveilles. Tu peux tourner les poignets, tourner les cheveux. On apporte les deux genoux. Et puis, au bout. À la fin, il suffit de balancer. Ici, ça fait du bien au dos. On se balance l'un côté de l'autre. Tu vas emmener ta main, n'importe quelle main gauche, soit en haut de la terre, et tu te laisses tomber. Comme quand tu étais dans le ventre de maman ou papa. Ici, tu te prends une respiration. Et avec la main qui est en haut, allez la pousser au sol. Et on pousse. Pousse-toi bien. Assis. Ici, assis, hein? Vous savez comment on fait nos peaux. On met au pied au cœur. Le cœur où est-ce qu'elle a beau, justement. « Qu'ils ont un peu trop ? » « et on est-ce poured, vraiment, » à l'autre. «K, la main chi裏. » Une respiration. O-O-O-O-O-O- O-O-O- O-O-O- O-O-O-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Et je vais faire de t Windisch. « et aussi! » On amène les mains, c'est vrai, on amène les mains au fond et juste ici. Namasté. Je te souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Quatre ans à toi et encore une fois, plein d'amour. Merci.